Faut-il interdire les commerces aux personnes handicapées ? La question a de quoi choquer, non ? Pourtant, concrètement, avoir un handicap, c'est vivre dans un monde réduit, plein de barrières. Les transports, les commerces, les lieux de culture, les cabinets médicaux, rien n'est fait pour les personnes handicapées. C'est sûr que quand tout va bien dans ta vie, ces escaliers, ce petit seuil de 5 cm, cette allée un peu serrée dans ton magasin préféré, ces toilettes exigues ou cette porte un peu étroite ou encore ce transport en commun, tu les remarques même pas, tu les franchis, tu les utilises, c'est ta vie ordinaire, tu n'y accordes pas une once d'attention. Pourtant, quand t'es en fauteuil, ces choses tout à fait ordinaires, elles deviennent des murailles. Elles peuvent complètement t'interdire l'accès à certains espaces et donc à certains services qui peuvent être méga importants pour toi. Une marche ou quelques centimètres, ça peut t'empêcher de faire des choses triviales mais nécessaires, comme te déplacer, faire tes courses ou aller à un rendez-vous médical, mais ça peut aussi te priver de choses absolument essentielles, comme d'assister au mariage de ta meilleure amie. Tout ça pour quelques centimètres. Et ça, ça génère pas simplement une énorme frustration, ça prive les personnes handicapées de ce qu'on appelle tout simplement la vie. En vrai, dans énormément de cas, se retrouver en fauteuil, c'est vivre en confinement permanent. Tu galères à voir tes potes s'il y a la moindre marche, t'as accès à peu de commerce, à peu de lieux de culture, et même voir le médecin, c'est pas toujours facile. Vivre toute une vie en mode confinement du printemps 2020, je le souhaite à personne. Là, on vient de découvrir le problème de l'accessibilité. Alors, qui est concerné par ça ? Jusqu'à présent, on a parlé du cliché qui vient vite en tête, c'est les personnes en fauteuil. Combien sont-elles ? Eh bien, difficile de le savoir. Il y a quelques chiffres qui circulent, mais ils sont malheureusement invérifiables. Il n'y a aucune estimation publique et précise et récente sur le nombre de personnes en fauteuil. Donc, on est allé se renseigner, notamment auprès des fabricants de fauteuils roulants, et il y aurait, dans la France de 2020, entre 450 000 et 850 000 personnes en fauteuil. On aurait donc, grosso modo, 1% de la population française, peut-être un petit peu plus, peut-être un petit peu moins, qui a besoin d'un fauteuil roulant pour se déplacer. 1%, première balise pour se repérer. Mais attention, il n'y a pas que les personnes en fauteuil qui ont des difficultés à accéder à tout un tas de lieux de la vie quotidienne. Il y a des handicaps non moteurs qui rendent aussi ta vie très compliquée. Les près de 400 000 sourds et les plus de 200 000 aveugles souffrent aussi d'isolement et ont des difficultés d'accès à tout un tas de lieux. Bien sûr, faudrait aussi compter toutes les personnes qui ne sont pas en fauteuil mais qui ont des grandes difficultés à marcher. Faudrait compter les personnes pas complètement sourdes ou pas complètement aveugles mais qui ont aussi une vie compliquée. Et tout ça augmente encore la population de gens qui se retrouvent tricardes de plein de lieux de notre vie quotidienne. Là, je fais comme si l'accessibilité, c'était qu'un problème lié au handicap. Mais non, non, il y a plein de personnes valides qui peuvent avoir de grosses galères. T'as les parents en poussette qui peuvent galérer à accéder à plein de transports ou de commerces. T'as les Neymar du dimanche qui se sont pété la cheville. T'as aussi les personnes hyper chargées avec leurs gros cabas de course ou leurs valises. T'as le factorage aussi. Le handicap fonctionnel, la galère, ça vient avec l'âge. Donc, avec notre population qui vieillit, on aura de plus en plus de gens concernés par le problème d'accessibilité. Donc, si t'es valide aujourd'hui, eh bien dis-toi que dans un jour pas si lointain, le problème de l'accessibilité, le confinement éternel, ça va te concerner toi ou moi aussi d'ailleurs. Maintenant qu'on a compris le problème et qui est concerné, c'est le moment d'entrer dans le vif du sujet. Combien y a-t-il de lieux accessibles ? Combien ne le sont pas ? Et qu'est-ce qui bloque pour rendre tout accessible à tous ? Commençons par une bonne nouvelle. Autant, jusqu'au milieu des années 2000, la situation était vraiment pourrie. Autant, depuis 10-15 ans, on a vraiment avancé pour rendre le max de lieux accessibles à tous. Dans le logement neuf, 20% des logements doivent maintenant être accessibles à tous et les 80% restants doivent pouvoir le devenir, moyennant seulement des petits travaux. Dans les transports, les trams, c'est tout good et on a aussi 85% des bus et 60% des cars qui sont maintenant accessibles à tous. Pour les gares, un tiers des gares d'envergure nationale sont déjà accessibles aujourd'hui et le reste devrait suivre d'ici à 2025. Enfin, sur environ 2 millions d'établissements recevant du public, ça c'est les commerces, les postes, les cafs, les toubibs, les restos, les campings, les hôtels, enfin ce que vous voulez, eh bien, il y en a 350 000 qui sont déjà accessibles aujourd'hui, il y en a plus de 700 000 pour lesquels c'est prévu dans les prochaines années et puis pour le reste, on a zéro info. Ces chiffres nous montrent qu'après des décennies d'inactions, des progrès sont possibles dans l'accessibilité et puis d'autres sont en cours. Mais, bien entendu, il reste beaucoup de chemin à faire avant d'avoir une France réellement accessible à tous. C'est justement quand on regarde ce qu'il reste à faire qu'on arrive aux questions politiques les plus intéressantes. Est-il souhaitable de rendre toute la France à 100% accessible pour les personnes en situation de handicap ? Cette question, vous allez voir, n'est pas facile à trancher du tout. Prenons quelques exemples. Commençons par le logement. Il y a plein d'avantages à avoir des logements accessibles à tous. Déjà, ça permettrait aux personnes handicapées d'aller voir leurs potes sans être bloquées par une marche ou par la peur de ne pas pouvoir pisser. Mais surtout, ça permettrait aux personnes qui malheureusement tombent dans le handicap de ne pas avoir à quitter leurs logements, leurs quartiers, leurs voisins, bref, tout le tissu social qui est susceptible de leur donner un coup de main. Déjà que le handicap s'isole vénère, imagine subir un handicap mais loin de chez toi. On peut donc vouloir que nos logements soient accessibles d'office. Mais la question, c'est quel logement et surtout combien ? Pour l'ancien, il y a consensus. Ça coûterait un fric monstre d'adapter tous les logements anciens, du coup, à part quelques travaux à l'échelle individuelle, quand c'est possible, l'ancien, on laisse tomber. Par contre, on pourrait vouloir que 100% des logements neufs soient aujourd'hui construits en intégrant cette question de l'accessibilité à tous. Le hic, c'est qu'une grande douche de plein pied, des toilettes accessibles à droite et à gauche, un ascenseur et des grands couloirs, eh bien, ça prend de la place. Ces aménagements représentent environ 5% de la surface d'un appartement, mais ça peut monter plus haut quand on parle d'un studio ou d'un petit 2-3 pièces. Donc on comprend que pour les personnes non concernées par le handicap, la perte d'espace est loin d'être négligeable. Avoir 100% de logements accessibles, ça fait donc que tous les valides perdraient une partie d'espace de vie disponible ou paieraient 5 à 10% plus cher pour le même espace utilisable. On voit que pour faciliter la vie des personnes à mobilité réduite, on se retrouve à diminuer le confort de la majorité de la population. Mais en même temps, il faut bien qu'il y ait des logements accessibles dans le parc privé ou dans le parc social. C'est donc pas facile de trouver le bon équilibre de savoir comment trancher cette question. Là, on a parlé d'espaces habitables, mais on pourrait aussi parler d'écologie. Par exemple, si tu rends obligatoires les ascenseurs à partir d'un immeuble qui a 3 étages, comme c'est le cas depuis la loi Elan en 2019, eh bien, avec un ascenseur, non seulement tu augmentes les frais à payer pour toute la copropriété, mais aussi tu consommes un paquet d'énergie et tu utilises des ressources, notamment de l'acier. Et ça, du point de vue de la sobriété, ça pose question. Attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas installer des ascenseurs et rendre les logements accessibles, mais ça montre que même avec des bonnes intentions, quand on passe à la pratique, eh bien, on retrouve des dilemmes, des questions qui ne sont pas si évidentes à trancher. Prenons un autre gros enjeu. Finir de rendre accessibles les lieux qui accueillent du public. La loi prévoit que 100% de ces lieux doivent être accessibles au public pour éviter de discriminer une partie de la population. Première réaction, si tout est accessible, c'est mieux. Mais là encore, quand on passe à la pratique, c'est pas toujours évident. Déjà, il y a des endroits où rendre le lieu accessible à, mettons, un fauteuil roulant, c'est méga galère. Prenons un petit bistrot avec les chiottes en bas. S'il veut des WC accessibles, il va le devoir ou virer sa cuisine ou virer des tables. Idem pour un magasin. Des allées bien larges, des dégagements devant les portes, eh bien, ça bouffe de l'espace, donc des rayons, donc de la surface de vente. Entre les travaux et la perte de chiffre d'affaires, le 100% accessible peut coûter super cher à certains commerces. Voilà pourquoi la loi prévoit des dérogations quand l'accessibilité est trop délicate à mettre en œuvre techniquement ou quand le coût des travaux est trop lourd à supporter pour l'entreprise. Ces dérogations ne concernent que les petits établissements et globalement, un petit commerce sur trois, aujourd'hui, obtient une dérogation. Ces dérogations, si on accepte les quelques entreprises forcément de mauvaise volonté, eh bien, elles se comprennent. Parce qu'aujourd'hui, c'est aux entreprises, donc aux commerçants, aux restaurateurs, de payer le coût des travaux d'accessibilité. Et ces travaux, ils ne seront pas toujours rentabilisés par l'attraction d'une nouvelle clientèle en canne ou en fauteuil. Du coup, on pourrait penser que pour favoriser et accélérer l'accessibilité de nos commerces, l'État pourrait aider les entreprises avec une subvention ou des incitations fiscales. Ça accélérerait probablement ce chantier de l'accessibilité de tous ces établissements. Mais pour le moment, l'État rechigne à mettre la main à la poche. Dernier exemple d'accessibilité pas évidente, le métro parisien. Aujourd'hui, il n'y a que la ligne 14, construite assez récemment, qui est entièrement accessible. Si on devait rendre accessible l'intégralité du métro parisien tout en respectant nos règles de sécurité, notamment incendie, eh bien le coût serait énorme. Pourquoi ? Parce qu'il ne suffirait pas seulement de rendre accessibles les stations avec des rampes ou des ascenseurs, il faudrait aussi rendre accessible l'intégralité des tunnels de métro pour que, en cas d'incident, un incendie, une panne ou quoi que ce soit, on puisse évacuer tout le monde. On comprend qu'avec de telles règles, la ville de Paris est du retard sur les métros de la ville de Londres ou de Barcelone. Si jamais on décidait d'assouplir ces règles de sécurité, notamment pour les tunnels, eh bien les coûts des travaux chuteraient et donc l'accessibilité du métro parisien deviendrait plus jouable. Avec nos exemples, on se rend compte que l'accessibilité à 100%, c'est pas quelque chose qui se décrète d'un claquement de doigts. Il suffit pas d'avoir une bonne intention et des bons sentiments, il faut résoudre des problèmes d'applications concrets qui parfois font s'opposer des intérêts et des acteurs. C'est de la politique et c'est jamais évident. Faut avouer que dans les arbitrages politiques, pendant longtemps, malheureusement, le sujet de l'accessibilité, il partait, si vous me pardonnez le jeu de mots, avec un handicap. Ce handicap, c'était l'indifférence. Mais heureusement, aujourd'hui, l'indifférence, elle recule et c'est tant mieux. On espère que cette vidéo vous a permis, comme à nous en la préparant, de prendre conscience que l'accessibilité au monde, que nous, on tient pour acquise quand on est valide, quand on n'est pas confiné de force, eh bien, elle ne va pas de soi pour tout le monde et elle est hyper importante pour mener une vie décente. Aujourd'hui, il y a énormément de progrès à faire dans l'accessibilité et il ne faudrait surtout pas s'arrêter avant même d'être arrivé au milieu du chemin. Mais dans cette vidéo, on a aussi voulu aborder des sujets qui fâchent, des sujets de discorde. Quand on veut appliquer un principe, même juste, comme la non-discrimination, le 100% accessible, il peut arriver un moment où appliquer ce principe concrètement devient coûteux pour d'autres personnes. Et là, on est face à un problème d'arbitrage politique. Et sur l'accessibilité, l'arbitrage politique, il est loin d'être évident parce qu'il faudra trancher entre des intérêts, rentabilité économique versus droits fondamentaux de l'autre et ces intérêts, ils flottent pas en l'air, ils sont portés par des gens, incarnés par des personnes. Du coup, il faudra trancher entre des acteurs. Ça peut être les restaurateurs versus les personnes handicapées ou les habitants valides d'un logement versus les habitants handicapés. Et ça nous amène aussi à trancher entre des objectifs, par exemple la sobriété énergétique et la sobriété matériaux ou l'accessibilité pour tous. La même complexité galère à trancher, vous la retrouvez dans plein d'autres sujets. La transition énergétique, la sobriété, l'agriculture, etc. Dans plein de cas, le principe est simple mais les solutions complexes. Comprendre cette complexité, c'est le premier pas pour s'approprier vraiment un sujet, en maîtriser les enjeux et arriver collectivement à trouver les points d'équilibre qui nous conviennent à tous. Et ça, ça commence toujours, quel que soit le sujet, le handicap ou ce que vous voulez, à faire ce que nous on a dû faire pour préparer cette vidéo, c'est-à-dire se renseigner. Ça tombe bien, l'assaut APF France Handicap avec qui on a fait cette vidéo lance à partir d'aujourd'hui une semaine de l'accessibilité pour sensibiliser un max de monde à cet enjeu important. Sur leur site, vous pourrez découvrir plein d'informations, voir leurs propositions, et surtout découvrir comment motiver des commerçants ou des élus à l'aide d'exemples positifs à faire avancer le sujet de l'accessibilité. Parce que dans plein de cas, améliorer l'accessibilité, c'est pas si compliqué et c'est pas si cher, donc ce serait bête de s'en priver. Pour voir comment faire avancer le schmilblick, n'hésitez pas à faire un tour sur leur site, ça s'appelle marchesattaque.org. Nous, en tout cas, on était très contents de mettre un petit coup de projecteur sur ce sujet, trop souvent ignoré parce que regardez de haut par des valides qui restent dans l'indifférence. Du coup, si ça vous a intéressé, n'hésitez surtout pas à partager la vidéo à vos amis handicapés peut-être, mais surtout à vos amis valides, on sera très curieux d'avoir leur retour. Et puis, comme d'habitude, si vous voulez découvrir le meilleur de notre travail et nous soutenir, ça se passe sur Osons Comprendre. Sur le site, vous découvrirez plus de 50 vidéos exclusives qui décryptent avec des sources et le maximum de clarté les grands défis de notre époque. Et puis, vous aurez aussi deux nouvelles vidéos chaque mois sur l'écologie, la démocratie, l'économie, l'Europe, etc. Bref, n'hésitez pas à venir y découvrir ce qu'on y fait depuis plus d'un an. La prochaine vidéo, ce sera sur la relance économique et le multiplicateur. Il y a plein de choses à apprendre. Moi, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao les copains !